C'est l'affaire qui secoue actuellement le petit monde de la télé-réalité. Depuis quelques jours, les accusations se multiplient à l'encontre de Carla Moron. Plusieurs candidats de l'émission Les Marseillais accusent la jeune femme d'avoir eu recours à la sorcellerie pour nuire à ses collègues sudistes. Selon les informations de l'ancien candidat de télé-réalité Marc Blatta, Carla Moron aurait commandité de nombreuses cérémonies vaudoues pour scène prendre à Maéva Guéname, mais aussi aux couples formés par Julien Tanti et Manon Marsol. Au début, Maéva Guéname s'est dite particulièrement choquée d'une telle manœuvre de la part de sa meilleure amie. Puis, l'influenceuse a de nouveau pris la parole ce lundi 1er mars, sans cacher ses émotions, « Je suis jeune et cette histoire m'a bouleversée, je n'arrive pas à concevoir que Carla ait pu me faire ça. » A-t-elle écrit sur sa story Snapchat ? Sur sa lancée, Maéva Guéname a affirmé que l'effet concerne bel et bien celle qui est sa BFF. Oui si est-il sa voix et Carla me l'a confirmé hier au téléphone. « J'ai réagi à chaud en voyant le désespoir de Kevin car hier soir j'étais avec lui. » Bien que le couple ne cesse pas encore publiquement exprimé, Kevin Gage s'est envolé en direction de Dubaï pour rejoindre sa fiancée et leur fille. La somme folle que Carla Moreau aurait dépensé l'histoire de Sorcellerie va beaucoup plus loin que quelques simples rumeurs. Selon les informations de Tiffany Bonvoisin, Carla ne réagit pas en ce moment parce qu'il y a une enquête en cours désormais contre la voyante, a fait savoir la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, ce lundi 1er mars. Selon elle, la maman du rubis aurait dépensé pas moins de 1,3 million d'euros pour avoir recours au service de cette voyante, et ce depuis 2018. Le chroniqueur Guillaume Janton a pour sa part révélé, selon les confidences de Mila Jasmine, que Carla serait allée voir une voyante dès l'âge de 18 ans afin de devenir célèbre et faire l'émission Les Marseillais. Sous-titrage ST' 501